Musique Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette très gourmande. Je vous propose donc de réaliser un royal ou le triano. C'est un entremet chocolat avec un cœur bien crémeux, une base croustillante et un magnifique glaçage miroir. La vidéo est composée de 4 parties. La première partie, on va réaliser ensemble le biscuit de la dacquoise. Une deuxième partie pour la réalisation du croustillant praliné. Une troisième partie pour la mousse au chocolat. Et enfin, une quatrième partie pour le glaçage et la décoration. Sans trop tarder, je vous laisse avec les explications. Première étape, réalisation du biscuit de la dacquoise. J'aurai besoin de 2 biscuits pour cela. On aura besoin de 40 g de farine, 90 g de sucre cristallisé, 100 g d'amande en poudre, 100 g de blanc d'œuf. Pour moi, ça m'a pris 3 blancs d'œufs. Et enfin, 100 g de sucre cristallisé. Donc on commence par mélanger les ingrédients en poudre. Donc l'amande en poudre, le sucre glacé et la farine. On mélange le tout et d'un autre côté, on va fermenter nos blancs d'œufs avec le sucre cristallisé. Donc on met les ingrédients en poudre d'un côté. Et dans un grand récipient, on met les blancs d'œufs. Je rajoute une pincée de sel. Et je commence à les fermenter à l'aide d'un batteur avec la vitesse maximale. Lorsque j'aperçois des grosses bulles qui commencent à se former, on commence à incorporer le sucre petit à petit. Donc je continue à battre ma préparation jusqu'à l'obtention d'une belle meringue. Ensuite, je viens incorporer ma préparation de poudre composée d'amandes en poudre, de sucre glacé et de farine. Donc je vais le faire délicatement. Je vais essayer de mélanger le moins possible pour éviter de faire tomber mes blancs en neige. Une fois ma préparation est bien mélangée, je viens la mettre dans une poche à douille et je viens dresser mon biscuit d'aquoise sur un papier sulférisé. J'ai laissé un marquage de la taille de mon moule pour ne pas le dépasser. Donc je viens former une sorte de spirale à l'aide de la poche à douille, comme ceci. Donc j'aurai besoin de deux biscuits pour ma recette royale chocolat. Et pour la pâte restante, je vais former quelque chose pour la déco de mon gâteau. Une fois ma spirale est formée, je viens l'enfourer dans un four préchauffé à une température de 170 degrés pour une durée qui varie entre 10 à 15 minutes. Après 10 minutes de cuisson, mes deux d'aquoise sont bien cuites, elles s'en prêtent. Voilà le résultat que vous devez obtenir. Avec la pâte restante, j'ai pu former quelques biscuits. Ça va me servir pour la décoration de mon royal. Je vais prendre donc une d'aquoise. Je vais la préparer dans mon moule que j'ai pris le soin de bien chemiser. On va s'occuper maintenant du croustillant praliné. Pour la réalisation du croustillant praliné, on aura besoin de 50 g de chocolat au lait. On aura besoin de 75 g de cornflakes. J'avais pris 100, mais je vous conseille de prendre 75 g de 70 g de praliné. J'ai déjà réalisé une vidéo sur le praliné maison. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Et on aura besoin de quelques amandes qui est facultatif dans la recette. On va commencer par émietter nos cornflakes. Pour cela, je l'ai mis dans un sac de congélation. Et j'ai essayé de l'écraser avec les mains comme ceci. Une fois mes cornflakes sont bien émiettés, je les retire du sac. Je rajoute les amandes effilées que je vais aussi écraser avec les mains comme ceci. Donc l'ajout des amandes, c'est vraiment facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le rajouter. Ensuite, dans une casserole, je vais mettre les 4 cuillères à soupe de praliné. Je rajoute les 50 g de chocolat noir. Et je vais tout faire fondre sur un bain marie. Ensuite, je rajoute les 75 g de cornflakes écrasés. Donc pour moi, j'ai pris 100 g. Je me suis rendu compte que c'était un peu trop. Donc je vous conseille de prendre 75 g de cornflakes. C'est l'idéal. On mélange le tout. Je viens ensuite l'étaler sur mon biscuit d'aqua pour former une couche bien croustillante. Il faut le faire très rapidement, sinon mon croustillant praliné va très vite durcir. Là encore, l'idéal, c'est de laisser un centimètre entre le croustillant et le moule pour que ma mousse au chocolat pénètre par la suite et couvrir tout le gâteau et aussi faciliter l'opération de glaçage. Une fois la couche est bien plate, on va stocker le tout au frais. Maintenant, on passe à la troisième étape qui consiste en la réalisation de ma mousse au chocolat. Pour la réalisation de la mousse au chocolat, il me faut trois éléments en même temps. J'aurai besoin comme ingrédient de 400 g de crème liquide 30% matière grasse au minimum, de 200 g de chocolat noir, 55 g d'eau, 70 g de sucre et 115 g de jambes d'œufs. Donc pour moi, ça m'a pris 8 jambes d'œufs. Après, ça va dépendre vraiment de la taille de vos œufs. Donc comme j'ai dit, il me faut trois préparations en parallèle. Pour la réalisation de ma mousse au chocolat, la première préparation consiste à faire blanchir mes jambes d'œufs avec du sirop. Donc je vais préparer mon sirop. Je vais mettre dans une casserole les 70 g de sucre avec les 55 g d'eau. Je vais les faire bouillir. Voilà, une fois mon sirop est prêt et il a commencé à bouillir, comme ceci, on enlève directement du feu. Ensuite, je viens le verser enfilé tout doucement sur les jambes d'œufs. Une fois tout versé, on continue de battre pour monter les jambes d'œufs jusqu'à l'obtention d'une consistance bien mousseuse. Une fois les jambes d'œufs ont bien monté, donc ma première préparation est bien prête, je vais la mettre de côté et je m'occupe de la deuxième préparation qui consiste à faire fondre mes chocolats noirs dans un bain-marie. En parallèle, je vais faire monter ma crème. Donc pour qu'elle monte, il faut vraiment qu'elle soit froide. Donc pour moi, je l'ai mis quelques minutes au congèle, comme ça, elle va monter. Aussi, j'avais mis tous les extensiles que j'utilise pour la fermenter au frais. Donc je vais battre ma crème avec une vitesse maximale jusqu'à l'obtention d'une crème bien mousseuse. Donc après avoir fermenté ma crème, je vais la conserver au frais pour qu'elle ne retombe pas en attendant son utilisation. Donc les trois éléments nécessaires à la préparation de ma mousse au chocolat sont prêts. En premier, je vais mélanger le chocolat fondu avec mon appareil de jambe d'oeuf. Donc je vais le faire rapidement avant que le chocolat fuge. Donc on mélange une petite quantité dans un premier temps. Après, je rajoute le chocolat en entier. Donc il ne faut pas qu'il soit trop chaud sinon ça va faire tomber les jambes d'oeufs ni froid sinon mon chocolat va figer. Une fois ma préparation est bien mélangée et qu'elle s'est bien refroidie, on va commencer à incorporer la crème montée délicatement pour ne pas la faire tomber. Donc dans un premier temps, je rajoute une toute petite quantité. Ensuite, je rajoute une deuxième partie de ma crème comme ceci. Je mélange délicatement. Ensuite, je remets le tout dans le récipient de ma crème et je continue de mélanger délicatement pour éviter de faire tomber ma crème. Une fois ma crème est bien introduite et que tous les éléments sont bien amalgamés, ma mousse au chocolat est bien prête. Je vais la mettre dans mon moule. Donc je rajoute une première partie de la mousse au chocolat comme ceci. Ensuite, je rajoute mon biscuit comme ceci. Je vais appuyer pour faire monter la mousse au chocolat sur les côtés. Ça va me faciliter l'opération du glaçage. Je rajoute la totalité de ma mousse au chocolat. Je vais couvrir mon biscuit et je vais lisser la surface. Je vais faire bouger mon moule pour répartir la mousse au chocolat et pour avoir une surface bien lisse. Ensuite, je vais conserver mon gâteau dans le congélateur. Une nuit complète avant de passer à la dernière étape qui est le glaçage et la déco. Après une nuit complète au congèle, je viens d'émouler mon entremet qui est entièrement congelé. Donc j'enlève le moule et le papier cuissant et je lisse avec une spatule si besoin. Avant d'appliquer le glaçage, il est important que mon entremet soit entièrement congelé. Et voilà pour cette partie-là. On passe maintenant à la dernière partie qui est le glaçage et la déco. Donc pour le glaçage, je vais vous proposer un glaçage miroir sans gélatine. Pour cela, j'aurai besoin de 100 g de sucre, 100 g d'eau, 100 g de l'huile de tournesol, 20 g de cacao et 120 g de chocolat noir. On passe maintenant à la préparation de mon glaçage. Dans une casserole, je vais mettre les 100 g de sucre, les 100 g d'huile de tournesol, les 100 g d'eau et les 20 g de cacao. Je mélange le tout et je vais le mettre et je vais mettre ma préparation sur un feu pour faire fondre le sucre. Une fois le sucre fondu et ma préparation à bouillie, j'enlève du feu. Je rajoute les 120 g du chocolat et je les laisse fondre. Une fois le chocolat à fondu, je mélange ma préparation pour obtenir quelque chose de bien homogène et de bien lisse. Ensuite, je laisse mon chocolat se refroidir pour atteindre les 30 degrés à peu près avant de l'appliquer sur mon gâteau. Mon gâteau doit être complètement congelé avant d'appliquer le glaçage. Une fois mon chocolat a atteint les 30 degrés, je viens le verser sur mon gâteau. Il faut qu'il soit un peu froid, sinon ma mousse au chocolat va fondre et mon gâteau doit être complètement congelé. Je commence donc à verser mon chocolat sur les côtés de mon gâteau, ensuite au milieu et j'essaie de répartir d'une manière à ce que je couvre toute la surface de mon gâteau. Et voilà le résultat qu'on a obtenu. C'est un glaçage miroir, on peut voir à travers. Maintenant, on passe à la décoration. Donc j'ai mis du pralin ou des amandes concassées tout autour de mon gâteau, comme ceci. Pour la tain cournée, je viens tracer avec du chocolat blanc des traits. Je rajoute des éclats de pralin ou des amandes concassées sur mes traits. Et enfin, je viens placer les petits biscuits que j'avais préparés au début de la vidéo. Et voilà, mon gâteau est bien prêt. Je vais déposer donc mon gâteau sur un support bien propre et le conserver au frais. On est arrivé à la fin de cette vidéo qui était un peu lente que d'habitude. Mais je voulais vous montrer toutes les étapes avec tous les détails pour bien le réussir. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager avec vos amis, vos proches, votre famille et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501